Bien, alors voici maintenant la première partie de notre étude du passage. Donc ce qui me paraît assez intéressant à observer, c'est le fait que dans ce passage, Montaigne annonce sa thèse, c'est-à-dire son opinion, ce qu'il pense. On le voit très nettement parce qu'il y a des verbes ici qui annoncent cette thèse. Je trouve que. Alors on va bien prendre le temps d'observer comment ça fonctionne. Donc ici vous avez un verbe qui introduit une assertion, une affirmation, une opinion, un verbe d'opinion comme on dit, trouver que. Et donc évidemment tout ce qui va suivre est l'opinion de Montaigne. Mais ce qui est bizarre c'est que cette opinion est une négation. Je trouve que ce n'est pas ça. Je trouve qu'il n'y a rien de tatatata. Donc ça commence par une sorte de paradoxe. C'est comme si je vous le disais. Je trouve que, et puis au lieu de vous dire ce que je pense, je vais dire, je trouve que tu n'as pas raison. Donc ça commence de manière un petit peu étrange. Bien entendu c'est une façon d'annoncer, d'amorcer la réflexion sur la question de ce qui est sauvage ou pas. Donc qu'est-ce qu'il trouve Montaigne ? Qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage dans cette nation. Donc là évidemment c'est le passage le plus important. Là est la plus immédiate des affirmations proposées par Montaigne. Mais pour autant, on ne sait pas encore ce qu'il va vouloir dire. Et bien sûr, il introduit une deuxième proposition qui va lui permettre de préciser son point de vue avant d'ironiser un petit peu. Alors je vais prendre le temps ici d'analyser avec vous la structure de cette proposition. Donc vous avez une proposition principale qui est tout simplement, je trouve que. Vous avez deux compléments circonstanciels, maintenant et pour en revenir à mon sujet. Ça évidemment ça vient après. Ce qui montre à quel point je trouve cette introduction du verbe est déterminante dans ce passage du texte. Et en même temps, il nous montre qu'il a conscience d'avoir fait une digression. On pourrait parler ici d'une prétérition. C'est-à-dire comme s'il ignorait lui-même avoir fait une digression. Donc cette digression n'est pas innocente en réalité. On peut parler de prétérition. La prétérition c'est plutôt quand on dit quelque chose du genre « Je ne dirai pas que vous sentez mauvais, mais... » Donc on n'est pas loin d'une prétérition, mais sous une forme affirmative. Peu importe ce que vous lisiez ou pas, là n'est pas vraiment le problème. Alors qu'est-ce qu'il trouve ? Donc vous avez ici le verbe principal, je trouve, et vous avez deux compléments. Je vais les encadrer. En bleu, je trouve quoi ? « Qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage dans cette nation, d'après ce que l'on m'en a dit. » Donc ça c'est un complément circonstanciel, d'après ce que l'on m'en a dit, qui vient lui-même compléter cette proposition, « Qu'il n'y a rien de barbare, d'après ce qu'on m'en a dit. » Donc ça c'est la première proposition subordonnée. On parle d'une proposition subordonnée conjonctive, parce qu'elle commence par la conjonction « que ». Et on dit aussi qu'elle est complétive, puisqu'elle est complément d'objet du verbe « je trouve ». « Je trouve quoi ? » « Sinon que... » Donc vous voyez qu'il y a une deuxième conjonction, qui introduit une deuxième complétive par rapport à cette proposition principale, « Que quoi ? » Et là on a la deuxième, ici, proposition subordonnée complétive. « Sinon quoi ? » « Que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas dans ses coutumes. » « De même que... » Vous voyez que là vous avez un enchaînement de propositions. « De même, je trouve que... » « En vérité... » « Nous n'avons pas d'autre point de vue. » Et donc ça c'est la dernière proposition subordonnée complétive. Donc on en a trois. Donc trois affirmations. Un, il n'y a rien de barbare dans cette nation, d'après ce qu'on a dit. Deux, chacun appelle barbarie ce qui n'est pas dans ses coutumes. Trois, en vérité, nous ne prenons comme point de référence que ce que nous connaissons. Alors vous voyez que cette proposition, ces propositions subordonnées complétives, cette triple proposition subordonnées complétives, se combinent avec des négations. Puisqu'on est dans une définition qui part un petit peu... qui part un petit peu dans un retournement déjà. On peut s'intéresser à voir ce que finalement, Voltaire, Montaigne, pardon, dénonce ici. Je vais mettre en évidence pour vous les négations. « Il n'y a rien, ne rien. » Donc vous voyez que c'est une négation qui a un caractère absolu. « Rien, tout. » Ici, « Sinon que » apparaît comme ce qu'on appelle une restriction. « Rien que. » Et pour finir, nous n'avons pas d'autre point de vue pour la vérité. Finalement, si vous regardez bien ce qui est nié directement. Il n'y a rien de barbare, ça c'est ce qu'il pense. À quoi cette barbarie s'oppose ? Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas dans ses coutumes. Donc là, c'est ce qui va en fait dénoncer cette capacité de nous autres êtres humains à considérer comme barbare. Un petit peu comme les Grecs, on dit que le mot « barbare » vient des Grecs qui désignaient ainsi tout ce qui n'était pas grec. C'est un petit peu la même idée. Mais la négation, à nouveau, porte sur la question du point de vue qu'on adopte. Et on est passé à une autre personne. Donc là, nous n'avons pas d'autre point de vue, il n'y a rien de barbare. En fait, finalement, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il a renversé le débat. Il a déplacé le débat, non pas sur la question de la barbarie réelle ou pas des gens du Brésil. Il déplace immédiatement le débat. D'abord en niant absolument cette idée. en introduisant cette idée que chacun est incapable d'appeler autrement que barbare ce qu'il ne comprend pas. Et en développant cette idée, en la précisant encore, en montrant à quel point on a tendance à se mettre des œillères, en quelque sorte, en prenant pour seule référence ce que nous connaissons dans notre propre pays. Donc finalement, dès la première phrase, il a renversé complètement le débat, si vous voulez. Au lieu de s'en prendre à la question de qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de sauvage dans ces êtres, on dit qu'il n'y en a rien, mais que nous, par contre, on a un problème. Et en fait, on va passer comme ça de la première personne, ce que moi je trouve, à un nous. Donc là, on peut l'observer aussi, je vais le faire en orange, par exemple. Si vous observez les personnes, vous voyez bien comment Montaigne se positionne, lui, comme le penseur. Je trouve quelque chose. On est dans une tournure impersonnelle, ici, qui a une valeur de vérité générale. Il n'y a rien de barbare et de sauvage dans cette nation. Ça apparaît comme une vérité générale. Le verbe avoir, ici, est conjugué au présent, vérité générale. Il s'appuie, encore une fois, sur son expérience. En bon sceptique qui refuse des vérités, a priori, il préfère avoir éprouvé ces vérités, les avoir confrontées à l'expérience. Et donc, ici, ça renvoie à tout ce qu'on avait dit au-dessus, enfin, ce que Montaigne avait dit au-dessus, sur l'importance du témoignage qu'il avait reçu de la part d'un homme qui n'était pas aveuglé par ses propres opinions, mais qui était un homme simple, qui disait les choses telles qu'il les avait vues, sans y mettre de filtre. Et alors, chacun, vous voyez bien aussi, on oppose une vérité générale à une autre. C'est-à-dire, il n'y a rien d'eux, s'oppose à chacun. Vous voyez que c'est un pronom indéfini, qui désigne finalement n'importe qui. Et on a encore le présent de vérité générale. Chacun appelle barbarie, ce qui n'est pas dans ses coutumes. Donc, on reste à la troisième personne. Et c'est une troisième personne qui a une valeur générique. C'est-à-dire qu'on désigne tout un chacun. C'est-à-dire que ça a des valeurs de vérité générale. Donc, vous voyez que là, le renversement est déjà fait. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite, qui passe de la première personne à la troisième personne. Vous voyez ? On va passer maintenant à la première personne, mais du pluriel. Ce qui nous montre bien qu'on ré-ancre, en quelque sorte, le débat dans la société où Montaigne vit. Il a une valeur assez ambiguë, ce « nous ». Il a aussi bien une valeur communautaire, on pourrait dire. C'est-à-dire que Montaigne désigne par là-même lui-même dans sa propre communauté. Mais aussi une valeur universelle, c'est-à-dire qui désigne tout être humain qui nous autres, les humains. Donc, il nous emmène du côté de la réflexion universelle, et non pas simplement d'une opposition radicale contre des gens de son temps. Donc, voilà pour l'introduction. Qu'est-ce qu'il y avait à dire encore ? On avait remarqué ensemble, en étudiant le texte, qu'il y avait un raisonnement par induction. C'est-à-dire qu'il oppose son expérience personnelle, il va la transformer en expérience à valeur universelle. On passe donc d'un cas particulier, en quelque sorte. Moi, ce que je trouve et ce qu'on m'en a dit, me permet de faire des déductions qui ont une valeur universelle. Donc, c'est ce qu'on appelle une induction. C'est l'inverse d'une déduction. La déduction, c'est de partir d'une loi. Par exemple, les hommes ont tendance à considérer les choses en fonction de leur point de vue communautaire. Donc, il est fort progrès que nous trompions. Et là, c'est l'inverse. On fait la démarche inverse, c'est-à-dire qu'on part du constat qu'on a pu dire quelque chose d'inverse pour en déduire, en induire plutôt, pour en induire le fait que nous nous trompons. Donc, c'est assez habile parce que ça permet d'introduire le renversement que Montaigne souhaite opérer dans la manière dont on considère les peuples lointains dans lesquels tout le monde est en train de se... que tout le monde est en train de commencer à regarder de travers. La dernière phrase, on avait repéré l'ironie qui apparaît très fort. Donc, cette phrase est absolument antifrastique. C'est-à-dire qu'elle est vraiment ironique. Là, c'est-à-dire, ce pronom-là, renvoie à le pays où nous sommes. Là est toujours la parfaite religion, le parfait gouvernement, le parfait et incomparable usage de toute chose. Donc, cette phrase est extrêmement ironique. On dirait presque du discours indirect libre. qui permet à Montaigne... On voit que c'est du discours indirect libre dans la mesure où il répète des mots qu'on pourrait entendre. Mais tout est parfait chez nous. En l'amplifiant, donc ça devient évidemment ironique. Cette reprise de l'adjectif nous permet de comprendre qu'il ironise. Le dédoublement des adjectifs parfaits et incomparables qui est hyperbolique. Donc ici, c'est tellement hyperbolique qu'on doit en déduire que, bien entendu, ce que Montaigne pense, c'est le contraire. C'est-à-dire que ce dont les, on pourrait dire, les chauvins, les nationalistes, si vous préférez, se vantent, c'est de dire que leur religion, leur gouvernement et leurs usages, leurs habitudes, leurs coutumes, tout cela est parfait. D'ailleurs, il y a de toute chose. Là aussi, c'est un déterminant qui suppose l'absolu. Donc, en amplifiant et en exagérant volontairement, en faisant des hyperboles autour de cette idée de perfection, il nous montre qu'évidemment, il faut penser le contraire. Et quand vous allez lire cette phrase, vous allez faire sentir beaucoup d'ironie de la part de Montaigne. Donc, on comprend que Dieu, son sujet, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'il en revient à son sujet. En réalité, qu'est-ce qu'il fait ? Il passe à un autre sujet. J'ai presque envie de dire qu'en bon philosophe, il s'en prend à la bêtise des hommes. Il prend appui sur cette idée de la barbarie pour s'entreprendre, d'attaquer la bêtise des êtres humains, en particulier de ceux qui sont autour de lui, dans leur façon de considérer les choses. Vous aurez remarqué donc au passage comment les négations ou les restrictions soulignent les moments clés de ce raisonnement. Le refus de la barbarie, la mise en évidence d'un travers, d'un biais, comme on dit aujourd'hui, d'un travers de la perception ou d'un travers humain qui consiste à appeler barbarie ce qui n'est pas dans ses coutumes, et l'absence de... Alors, point de mire, ça vous aviez des notes dans le texte qui vous permettent de comprendre qu'il s'agit en fait d'un point de vue. On a d'accès à la vérité uniquement par... Nous n'avons pas d'autre point de vue. Alors, pas d'autre. Vous voyez bien qu'ici, la négation vous permet, là aussi, d'introduire une restriction. Nous avons seulement comme point de mire. Donc, en introduisant ici, en combinant la négation ne pas avec ce déterminant-là, vous êtes certain que ça va permettre de restreindre le point de vue. Nous avons seulement un seul point de vue pour la vérité et la raison. Et quel est ce point de vue ? C'est l'exemple et l'image, les opinions et les usages des pays où nous sommes, du pays où nous sommes. Donc, vous avez ici le déterminant du, c'est à la fois de, c'est-à-dire la préposition de, qui se combine avec l'article défini, le, là aussi, nous montre à quel point on est dans le singulier, le particulier, qui s'oppose, évidemment, à la vérité, la raison, qui sont les valeurs humanistes que Montaigne entend défendre, c'est-à-dire des valeurs universelles qui s'opposent aux valeurs singulières des êtres humains. Donc, la réflexion dépasse largement le simple cadre d'une confrontation contre ces contemporains. C'est aussi quelque chose qui nous adresse à nous. C'est impérissable, tout ça, cette question du point de vue et des usages des pays où nous sommes. Donc, il faut bien comprendre la double valeur de ce « nous ». J'espère que j'ai été assez clair là-dessus. Voilà pour l'intro. C'est à mon avis, pour la première partie, vous avez déjà de quoi vous défendre avec tout ça. Merci. Merci. Merci.